Le Maître des Clés était en dédicace à la librairie Arcadie ce week-end. Benoît Grelot, auteur lussonné, présentait donc le deuxième volume de sa trilogie Le Maître des Clés, baptisé cette fois l'Or des Luttes. Ce livre devrait connaître, souhaitons-le en tout cas, un joli succès, tout comme le premier volume, vendu à plus de 3000 exemplaires en librairie et surtout classé meilleure vente de la collection Grune Poche. C'est vrai que ça s'est bien vendu en librairie, ça fonctionne aussi très bien sur les sites internet. Là on aura les résultats au mois de mai, puisque c'est un an après la publication du premier tome. J'ai beaucoup de retours au niveau des messages, que ce soit sur le site officiel ou sur le Facebook. Donc beaucoup de jeunes qui suivent l'histoire, beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados et beaucoup d'adultes aussi qui se retrouvent dans ce compte féérique. Et donc voilà, c'est multigénérationnel et ça fait plaisir de sentir que les gens accrochent bien à cette histoire. Et l'auteur ne compte pas s'arrêter là. Pour l'instant, c'est la trilogie qui est en cours et qui donc est présentée, que ce soit sur les salons ou sur le site ou sur les différentes rencontres de dédicaces. En parallèle, je réfléchis à un, voire deux autres tomes qui viendraient un petit peu compléter les informations concernant ce compte. Et puis après, on verra, selon l'accueil qui sera fait par les lecteurs, peut-être que ça aboutira à d'autres choses. Il y a déjà eu un projet de BD, donc pour l'instant, on le met de côté. On attend que la trilogie s'installe bien au niveau de l'aspect littéraire. Et puis après, on peut toujours rêver d'autre chose. Mais c'est un gros budget pour les adaptations, que ce soit en dessin animé ou au cinéma. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Le troisième tome du Maître des Clés, par ailleurs écrit, il sortira fin août. Benoît Grelot vient également d'écrire un livre de science-fiction pour adultes, cette fois un livre qui est chez son éditeur. Et il termine aussi un livre de prose et de poésie fantastique et romantique. Un livre qui sera préfacé par Odile Hervé Bazin. Bref, il est engagé sur plusieurs fronts et vit à fond sa passion de l'écriture. C'est la passion de l'écriture et puis c'est les idées qui viennent sans que je puisse les contrôler. Je manque de temps parce que j'aimerais pouvoir écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai plein de projets encore en prévision. J'ai plein de choses que je souhaite écrire et c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les domaines. J'ai commencé à avoir des contacts aussi dans le milieu de la musique pour écrire des textes. Enfin voilà, donc tout ce qui est écriture m'intéresse. Je suis plus attiré, c'est vrai, par tout ce qui est un petit peu fantastique et on va dire un petit peu paranormal, surnaturel, etc. Mais je ne me donne aucune limite, je fais vraiment à l'envie. Benoît Grelot sera également présent mi-avril au printemps du livre à Montaigu. Merci. Merci.